Alors, bonjour à tous et merci d'être aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs, mais vous pouvez y aller. Mais, vous n'avez pas besoin d'y aller. C'est heureux de vous retrouver tous, autant que vous êtes, villageois, youtubiens et youtubiennes. 10 décembre 2019, 10h30, heure du Québec, avec le premier ou la première installation de compostage humain au monde qui ouvrira en 2021. J'en avais parlé il y a longtemps, mais là, ça se concrétise. En mai dernier, l'État de Washington votait une loi permettant le compostage humain. Une première installation devrait ouvrir ses portes en 2021. Et si, une fois décédé, vous aviez l'occasion de vous transformer en compost, tout est parti d'un projet de loi proposé il y a quelques mois par Jamie Peterson, sénateur de l'État de Washington. Celui-ci avait été rejeté, les votants craignant que le processus de recomposition des restes humains entraîne, naturellement, la propagation d'agents pathogènes. Une étude menée sur six corps avait ensuite confirmé la sûreté du processus. Un nouveau projet de loi a donc été proposé, et cette fois, il a été adopté. C'était au mois de mai dernier. La loi prendra effet à partir de 2020. Dès l'année prochaine, donc, les personnes qui le souhaitent pourront donc être transformées en compost une fois passée l'arme à gauche. L'idée consiste, en fait, à favoriser la décomposition des restes des défunts dans des chambres de compostage pour les transformer en éléments nutritifs. Ces chambres sont en réalité de petits boxes hexagonaux à l'intérieur desquels on recouvre la dépouille de copeaux de bois, de luzerne et de foin. Ces bactéries naturellement présentes dans le corps se chargent ensuite du processus de décompostage. On peut voir ça ici. Le corps est placé à l'intérieur d'un caveau réutilisable comme celui-ci. La société Recompose, basée à Seattle, sera la première à proposer une telle option. Tout sera recomposé, y compris les dents et les os, explique la société. Le matériau que nous rendons aux familles est très semblable aux terreaux que vous pourriez acheter dans votre pépinière. Notez que, pour une dépouille moyenne, il ne devrait rester, au final, qu'environ un mètre cube de compost. Ces restes pourront ensuite être restitués aux familles. Ceux qui ne seront pas récupérés seront plantés sur place dans des jardins dédiés. Nous rappellerons que toute la vie est interconnectée, écrit Recompose sur son site web. La société vient de célébrer l'ouverture de son premier site dans un bâtiment de 1720 m². Il devrait normalement ouvrir ses portes au printemps 2021. Pour les intéressés, il faudra débourser 5 500 $ environ par personne, quasiment 5 000 €. Le processus de recomposition coûte plus cher qu'une crémation de base, pas moins que la majorité des funérailles aux États-Unis. L'alternative est également plus durable comparée aux options d'inhumation classiques. Donc, ça coûte quand même assez cher. Voici ce qu'il advient avec votre corps après la mort. Non, il ne sera pas question d'au-delà ici, mais de rendre votre corps, de vous rendre compte de ce qu'il advient d'un corps en décomposition juste après la mort cellulaire. Loin d'être mort, un cadavre pourrissant regorge en fait de vie, bien que peu ragoûtante. Parlons peu, parlons glauque. De nombreux scientifiques considèrent un cadavre mort comme la pierre angulaire d'un vaste et complexe écosystème qui émerge peu de temps après la mort, prospérant et évoluant au fur et à mesure de la décomposition. Celle-ci commence plusieurs minutes après la mort avec un processus appelé autolyse ou autodigestion. Peu de temps après que le cœur n'est cessé de battre, les cellules se retrouvent privées d'oxygène et leur acidité augmente à mesure que les sous-produits toxiques des réactions chimiques commencent à s'accumuler à l'intérieur. Les enzymes commencent à digérer les membranes cellulaires et se retrouvent libérées à mesure que les cellules se décomposent. Cela commence généralement dans le foie, riche en enzymes, et dans le cerveau, qui a une teneur élevée en eau. Finalement, tous les autres tissus et organes commencent à se décomposer de cette façon. Les cellules sanguines endommagées commencent à se répandre, décolorant la peau. La température corporelle commence également à baisser, s'acclimater en l'environnement, puis vient la raideur. Celle-ci se répand, commençant par les paupières, les mâchoires et les muscles du cou, avant de se propager et d'en finir avec les membres. Lorsque nous sommes en vie, nos cellules musculaires se contractent et se détendent à raison de l'action de deux protéines filamenteuses, actines et myosines, qui se glissent l'une sur l'autre. Après la mort, les cellules sont privées de leur source d'énergie. Les muscles deviennent alors tout rigides et verrouillent les articulations. Au cours de ces premiers stades, l'écosystème cadavérique se compose principalement de bactéries déjà présentes alors que nous étions en vie. Chaque partie de notre corps accueille en effet une communauté microbienne spécialisée. La plus grande de ces communautés réside dans l'intestin, sans surprise, qui accueille des milliards de bactéries et peut-être des milliers d'espèces différentes. Le microbiome intestinal est l'un des sujets de recherche les plus étudiés du moment en biologie. Nous savons aujourd'hui que celui-ci joue un rôle dans pléthore de conditions et de maladies, de l'autisme à la dépression, en passant par le syndrome du côlon irritable et l'obésité. Mais les chercheurs n'en savent à ce jour que très peu sur ces passagers microbiens, et encore moins lorsque nous mourrons. Une étude menée en 2014, menée par le spécialiste en médecine légale Goulnaz Javan de l'Alabama State University à Montgomery, suggérait en revanche que peu de temps après la mort, le système immunitaire cessant de fonctionner permettait aux bactéries de se propager librement dans tout le corps et que cela commençait habituellement dans l'intestin, à la jonction entre le petit et le gros intestin. En terminant, je vais vous dire que je vais vous parler de beaucoup, beaucoup de choses intéressantes, des découvertes incroyables sur le cœur, sur des cellules qu'on compare aux cellules du cerveau, mais dans le cœur, que le cœur dégage plus d'énergie magnétique que le cerveau, que le cœur est vraiment à la source d'une connexion qui pourrait être extraordinaire entre l'esprit et le cœur, et que ces découvertes-là sont scientifiques et que c'est vraiment renversant. Puis je vous en parle. Dans les moments qui s'en viennent, restez là, vous allez vraiment, vraiment tomber en bas de votre chaise, comme je le suis tombé en bas de ma chaise.